Hey, bonsoir, ça va bien? Oui! Je ne parlerai pas de nazi. N'inquiétez-vous pas là-dessus. Parmi d'applaudissements, qui travaille ici dans le service à clientèle? Quand même, quand même. Moi aussi, j'ai travaillé chez De La Rameau et j'en ai vu. J'en ai vu les apports. Exemple. Une vieille madame qui est impatiente de rentrer avant l'ouverture. On finit par ouvrir la porte. Elle rentre. Je dis, bonjour, ça va bien? Oui! J'en manque, moi, là. Pardon. En fait, je n'ai rien dit. J'ai comme fiché. J'ai fait, ok? J'en regardais dans le mail pas loin ou à côté s'il y avait une caméra. Je pensais, je passais au détestable. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis comme, ok. Il n'y a rien cru. Je suis comme, ok, c'est une madame maman qui venait. C'était un gars de 18 ans. Je ne sais pas trop. C'était bizarre. Sinon, ce qui s'est passé, un collègue me racontait, c'est le genre de madame que tu peux passer et qu'il n'y avait pas de numéro si vous avez composé. Il n'y a pas de réponse tout le long. Exemple. Bonjour. Pas de réponse. Vous pouvez le payer de quelle manière? Pas de réponse. Vous voulez voir un sac? Toujours pas de réponse. D'accord. Ensuite, il scane une boîte de tampon à 4$ qui rentre pas mal là-dedans. Qui a décidé de s'y vendre un peu. Au lieu de dire merci, bonne journée, il lui répond, Merci, bonne semaine! Ah! Si on s'est rendu compte de t'arriver, c'était très très drôle. Et je réalise pas longtemps après qu'est-ce qui normalement manque là-mains? C'était très drôle. Sinon, je remarque toujours que la fameuse question dans la série de sa clientèle, je reviens avec ça, souvent j'ai mon tablier avec mes clés, je suis dans un tableau avec une boine des mains, « Excusez-moi, est-ce que vous travaillez ici? » D'après moi, je fais du pénémois-là, si tu ne sais pas où, tu restes. Non, je fais ça pour le fun, oui. Ce qui me fait encore plus capoter, c'est que souvent quand je fais un autre téléramore en placement, je n'ai pas nécessairement mon tablier, je remplace. On dirait que dans ce temps-là, mon Donarama écrit dans le front, il vient directement de voir un truc. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre. Et même que je suis dans un autre magasin avec mon tablier, parce que je suis dans le centre de la sortie, je suis dans un autre chez Yves Games, et je me fais demander directement si tu disais que c'était le jeu de faire avec. Je me suis dit « Ah oui, je suis Donarama, ouvre-toi les yeux. » Bref. Sinon, j'ai remarqué aussi Donarama ou n'importe quel magasin, la radio passe souvent. Et tu vois, il y a une toune qui passe en rafale, c'est vraiment gossant. Comme la fameuse toune, il est où, les bonheurs, il est où? Je ne sais pas, il est où, il n'est pas excité, il n'est pas le bonheur, il n'est pas là. Dans le milieu de la toune, il fait « Il est là, il est là, le bonheur, il est là. » Tant mieux que je le trouvais, mais « Sacre pas patience, je ne suis plus capable. » Je ne suis plus capable, ça passe tout le temps. Sinon, les trois accords, les trois accords sont rendus assez bizarres, merci. Exemple, les jeunes de ta grand-mère. Je ne peux pas remettre ta ballonne, mon gars, mais ton public cible, c'est pas mal des grand-mamans. Je pense qu'il est en train de le perdre un peu. Je change de public cible. Bref, aussi, sinon, la fameuse toune, je me touche dans le parc. On est rendus à un autre niveau, là. Selon moi, j'ai l'agent d'écouter ça, puis j'ai dit « Hey Chris, moi l'ai essayé. » Ça a marché. Sinon, la fameuse toune, Despacito de Tabarnak. Arrêtez de la passer, ok? Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable, parce que ça fait comme deux ans que l'autre passe encore. Puis, ce qui m'en râle, j'ai Despacito, c'est que c'est en espagnol. Je ne parle pas espagnol, je ne comprends rien, ma toune. Je ne comprends rien. Je la refais en anglais avec Justin Bieber. Déjà là, on comprend un peu mieux, mais le refrain est toujours en espagnol. Mais tu ne comprends pas plus, ça ressemble à tout. Il décide de la refaire en français. Et ce n'était pas nécessaire. C'est encore pire. Et en plus, tu découvres finalement que c'est une chanson sexuelle, mettons. Parce que le Despacito, tu découvres que ça veut dire « Tout doucement ». Ouais, c'est ça. C'est tout ça pour découvrir que ça veut juste dire ça. Bref. Sinon, y'a-tu des phrases ici dans la salle? Je m'aimais, c'était le moment d'applaudir. Parti, qui est parti pour le pays. Sortez. Non, non, je vous aime les français. Surtout ce qu'il trouve attachant chez les français, c'est leurs expressions. Comme exemple, j'ai un ami que lui dit tout comme ça se prononce. Absolument tout. Je donne un exemple. Il ne dit pas Boucherville. Il dit Boucherville. Ouais, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Lui, il va la ville du bouffé. Il n'y avait pas de bouffé, non. Bref. Sinon, il dit les fameuses villes américaines populaires comme Washington, Edmonton. Il ne dit pas Washington, Edmonton. Il dit Edmonton. Washington. C'est Washington, Edmonton. Il m'a bouché en répondant, pourquoi vous, au Québec, vous dites Boston ? Ben, il reste effectivement, c'est Boston. Il m'a bouché, il m'a répondu. Boucherville. Merci beaucoup, bonsoir.